Vincent Villemin, bonjour. Bonjour. Nouveaux écolos de trucs organisés par la MJC de Metz-Borni qui sera lieu le dimanche 26 avril. Alors c'est quoi cette manifestation ? C'est une suite des autres années ? Voilà, ça fait la 8e édition que la MJC coordonne une grosse manifestation qui s'appelle les écolos de trucs avec une trentaine d'associations, principalement du quartier, mais ils viennent aussi d'ailleurs quand même. On va dire qu'une vingtaine vient du quartier, une dizaine d'ailleurs, pour faire un événement festif autour de l'éco-durabilité. Excusez-moi le barbarisme. Voilà. Alors tout ça, comme l'indique l'affiche, ça se fait autour de la BAM. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme animation ? Trois pôles d'animation, un pôle, j'ai dit trois pôles d'animation, non, trois pôles. Un pôle autour de la restauration, des cuisines du monde pour éveiller nos papilles. Un stand d'animation, plus proprement parlé, autour de jeux, de jeux coopératifs, de la construction d'un grand Rubik's Cube géant. Un ensemble d'animation, un lâcher de ballons, un mur d'expression où chaque habitant pourra dire, sur ce mur d'expression, libre son attachement du quartier. Et un troisième pôle plus, je ne vais pas dire plus culturel, mais plus scénique autour de danseuses du Cambodge, des danses orientales, des danses du Laos. Et un ensemble de concerts qui, je tiens à l'indiquer, se dérouleront à l'intérieur de la BAM, dans la grande scène de la BAM. Donc intéressant tout au long de cette journée. Et puis du beau temps, bien sûr. Et ça ouvre et ça démarre à partir de quelle heure ? 10h-18h. Alors on va dire ça, c'est les horaires un peu les fourchettes qu'on donne. Dans les faits, ça décolle plutôt à 11h. Et puis ça s'essouffle plutôt à 17h. Mais là, il ne faudra pas que ça s'essouffle parce que le concert final va se dérouler. Et le lâcher de ballon sera vers 17h30. Et le concert final sera vers 18h. Donc jusqu'à 19h, il y aura de l'animation et de l'activité. Donc ça, c'est un concert qui est proposé par la BAM en elle-même. Voilà. C'est la BAM qui a un partenariat avec la MJC cette année. Puisque habituellement, elle était déjà partenaire. Mais la Messe-en-Seine, qui est la structure qui gère la BAM, était déjà partenaire les années précédentes. Mais cette année, elle a son nouvel équipement. Donc plus que jamais, elle nous ouvre ses portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !